L'Alliance parvint à regrouper 70 frères internationaux sur les 100 visés et compta dans sa section genévoise en 1868 145 membres. Ce sont également ses adhérents qui fondèrent l'imposante section espagnole et l'active section italienne, toutes deux affiliées à l'AIT. En effet, suite au refus opposé par le Conseil Général de Londres de l'Association Internationale des Travailleurs à une première demande d'adhésion globale de l'Alliance, celle-ci décida de dissoudre son organisation secrète internationale et ne conserva que sa section publique de Genève. On sait que Marx utilisa comme principal argument pour les exclusions de Bakounine et de James Guillaume la persistance de l'Alliance secrète. Qu'en a-t-il réellement été ? Si les contacts permanents ont continué entre alliés, en grande partie à cause des liens personnels tissés, et si la branche espagnole, la Alienza, conserva sa structure clandestine, estimée adéquate aux conditions de lutte locale, il apparaît certain, selon Arthur Lening, que l'Alliance ne fonctionnait plus comme une organisation secrète et que, par conséquent, l'accusation de Marx ait été dénuée de fondement. D'ailleurs, elle n'a pas été étayée dans les rapports de la commission d'enquête constituée au Congrès de la Haïe et Marx a dû recourir à une accusation personnelle contre Bakounine pour emporter l'adhésion des membres de la dite commission. A ce sujet, relevons un fait qui allait avoir d'importantes répercussions organisationnelles. Au sein de cette fameuse commission d'enquête, composée de 5 membres, se trouvait un ingent de la police française, Van Edgame, dit Walter, lequel s'absenta, d'ailleurs, au moment du compte-rendu et du vote de la commission, soit pour laisser faire, par plus policier que lui, cette basse besogne, soit pour ne pas trop attirer l'attention sur sa petite personne, car il regretta peu après que Benoît Malon n'ait pas été inclus dans la charrette des exclus. Nous verrons plus loin les effets pervers et funestes de cette infiltration policière parmi les partisans de Marx. Du reste, relevons l'étrange conversation que Bakounine avait eue avec Marx en 1848. « Je rencontrais Marx à Berlin. Des amis communs nous forcèrent à nous embrasser. Bakounine avait été accusé d'être un « agent russe » par la Gazette Renan dirigée par Marx. Aussi, lui en voulait-il. Et alors, au milieu d'une conversation moitié badine, moitié sérieuse, Marx me dit « Sais-tu que je me trouve maintenant à la tête d'une société communiste secrète si bien disciplinée , que si j'avais dit à l'un de ses membres « Va tuer Bakounine », il l'aurait tué ». Je lui répondis que si sa société secrète n'avait pas d'autre chose à faire qu'à tuer les gens qui lui déplaisent, elle ne pouvait être qu'une société de valets ou de fanfarons ridicules. Comme nous l'avons vu, l'alliance constituait pour Bakounine une organisation révolutionnaire spécifique. Aussi, prenons connaissance de la façon dont il concevait son rapport avec l'AIT, l'Association Internationale des Travailleurs, l'organisation ouvrière de masse. Elle compta à ce moment près de 2 millions de membres, dont 1 200 000 en Europe. Ainsi, l'international n'avait pour but que de regrouper les masses ouvrières des différents corps de métier et de tout pays sur une base politique large et non arrêtée, car si ses fondateurs avaient donné à cette grande association une doctrine politique, socialiste, philosophique, déterminée et positive, ils auraient commis une faute. Pour Bakounine, c'était donc une internationale syndicale avant la lettre, ayant pour but exclusif de défendre les intérêts de la classe ouvrière sur son terrain d'élection, l'économique, et, à partir de là, de faire progresser sa conscience de classe vers une direction révolutionnaire. Cela n'empêchait nullement, bien au contraire, les ex-alliancistes d'œuvrer en son sein vers une radicalisation du mouvement tout entier. Mais c'était sans compter avec Marx et l'influence grandissante qu'il exerçait sur le Conseil Général de Londres. L'affrontement était par suite inévitable. Rappelons que, pour Marx, le cerveau-pensant du mouvement ouvrier ne pouvait être que les communistes, la partie la plus résolue des partis ouvriers, la fraction qui va toujours de l'avant, et surtout qui, du point de vue théorique, a l'avantage sur le reste de la masse prolétarienne, de comprendre les conditions, la marche et les résultats généraux du mouvement ouvrier. En outre, selon lui, une partie importante de la bourgeoisie passe au prolétariat, et en particulier ceux des idéologues bourgeois qui se sont haussés à l'intelligence théorique du mouvement général de l'histoire. Il était donc clair que, ne pouvant secréter ses propres dirigeants, le prolétariat devait être guidé par ses idéologues bourgeois. En cela, Marx ne faisait que suivre la tradition jacobine et socialiste de la première moitié du XIXe siècle. Il ne pouvait donc adopter qu'une conception organisationnelle centraliste, et manifester une incompréhension totale lorsque Bakounine parlait de la libre organisation des masses ouvrières de bas en haut, qu'il qualifiait, lui, tout bonnement de sottise. Marx décrète, avec Engels, en 1848, la dissolution de l'organisation. À travers cette première expérience organisationnelle, on peut voir en filigrane le comportement qu'il va adopter au sein de l'AIT. Sa démarche reste identique, conforme à son « centralisme narcissique » pourrait-on plaisamment souligner. Ainsi, il se fait délivrer des blancs-seins par le Conseil Général, pour rédiger en son nom des adresses et circulaires. Pour adjoindre de nouveaux membres au Conseil Général, il procède par cooptation, ayant le choix du prince. Et lorsqu'il a besoin d'une majorité sûre, comme au Congrès de la Haï, il distribue des mandats en blanc à ses partisans. « On n'est jamais si bien servi que par soi-même », dit le dicton. Et bien là, on le voit excellemment illustré. Un autre exemple scabreux. Lors de la Conférence de Londres, en 1871, les délégués des sections de l'AIT ne disposent que de dix mandats, alors que les membres du Conseil Général en possèdent treize. De même, Marx s'octroît, avec son alter ego Engels, la représentation de plusieurs pays. La Russie, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, le Danemark. Cela sans pour autant être tenu, ni l'un ni l'autre, d'en rendre compte au Secrétaire Général du Conseil de Londres de l'AIT. Et pourtant, par cette attitude lourdement bureaucratique, Marx et Engels ne veulent pas représenter un parti dans le sens organique, mais pensent surtout à contrôler de près les destinées du mouvement ouvrier, afin d'en chapeauter l'évolution générale. Ce n'est pas non plus par simple vanité et égocentrisme, ou bien encore par culte de leurs personnes qu'ils agissent ainsi. Ils ne sont pourtant pas dépourvus de suffisance. C'est tout simplement parce qu'ils sont persuadés de détenir la vérité scientifique du devenir social. C'est tout aussi naturellement au Congrès de la Haï que Marx et Engels vont ressusciter leurs vieilles antennes de 1848, en proposant au prolétariat de se constituer en parti politique et de se donner comme premier devoir la conquête du pouvoir politique, et conséquemment la transformation du Conseil Général de l'AIT en une sorte de centrale de partis politiques nationaux « Governing Body ». Notons également que, à la différence de Bakounine, Marx n'est nullement un homme d'action. Celle-ci se situe pour lui au niveau des analyses, prises de position, décrets circulaires et autres communications. Par exemple, bien qu'il salue avec éclat la Commune de Paris, il s'avère complètement incapable d'organiser à Londres une manifestation de soutien de l'AIT aux communards. C'est toujours en homme de cabinet qu'il conçoit le rôle messianique de la classe ouvrière, intronisé en démiurge historique. Mieux au fait de la réalité humaine et sociale, Bakounine, lui, ne se fait aucune illusion sur la représentation ouvrière, car il a observé que la masse a tendance à désigner des responsables qu'elle ne soumet pas, soit par indifférence, soit par apathie, à un contrôle continu. Ce qui conduit inévitablement à une source de dépravation pour tous les individus qui se trouvent investis d'un pouvoir social quelconque. Du fait que, à force de se sacrifier et de se dévouer, ils se sont fait du commandement une douce habitude. Et par une sorte d'hallucination naturelle et presque inévitable chez tous les gens qui gardent trop longtemps en leur main le pouvoir, ils ont fini par s'imaginer qu'ils étaient des hommes indispensables. C'est ainsi qu'imperceptiblement s'est formé, au sein même des sections si franchement populaires des ouvriers en bâtiment, une sorte d'aristocratie gouvernementale. Selon Bakounine, cette inertie de la classe ouvrière est aussi imputable, à l'époque, bien que l'on puisse ici aussi actualiser sans peine, à la propagande intéressée et au plus haut point corruptive des prêtres, des gouvernements et de tous les partis politiques bourgeois, sans en accepter les plus rouges, qui a répondu une foule d'idées fausses dans les masses ouvrières, et que ces masses aveuglées se passionnent malheureusement encore trop souvent pour des mensonges, qui n'ont d'autre but que de leur faire servir, volontairement ou stupidement, au détriment de leurs intérêts propres, ceux des classes privilégiées. Nous sommes loin de l'idéalisation marxiste de l'ouvrier, nouveau-prométhée. Idéalisation non gratuite, car elle s'accompagnait d'un renfort, à ses yeux décisifs, les idéologues, qui aideraient l'ouvrier à sortir de son ignorance et à le guider sur la voie de son rôle historique. Cela au besoin, jusqu'à se substituer à lui, pour impulser la « bonne direction ». C'est par cette analyse que Marx justifiait son propre rôle au sein de l'AIT. Ici encore, Bakounine le soumettait à une rude critique. Du moment que l'association internationale se partagerait en deux groupes, l'un comprenant l'immense majorité et composé des membres qui n'auraient pour toute science qu'une fois aveugles dans la sagesse théorique et pratique de leur chef, et l'autre composé seulement de quelques dizaines d'individus directeurs, cette institution qui doit émanciper l'humanité se transformerait elle-même en une sorte d'état oligarchique, le pire de tous les états. Bakounine en conclut que l'AIT ne pourrait devenir un instrument d'émancipation que lorsqu'elle se sera d'abord émancipée elle-même, en cessant d'être divisée en la majorité des instruments aveugles et la minorité des machinistes savants. Intuition confirmée à un autre niveau, un demi-siècle après, par l'apparition de machinistes savants marxistes-léninistes, bientôt muets en mécaniciens de l'histoire, avec comme combustible des dizaines de millions de travailleurs. Les conceptions organisationnelles et leurs applications au sein de l'AIT recoupaient ainsi des divergences théoriques fondamentales, aux antipodes l'une de l'autre, et ne pouvaient conduire qu'à une sèche rupture. Elle se produisit en 1872 lors du congrès de l'AIT, en l'absence de Bakounine, absence forcée car il ne pouvait traverser l'Allemagne ou la France sous menace d'être arrêtée et emprisonnée, ce que Marx savait très bien. Ses adversaires ont beau jeu de manœuvrer avec une majorité de mandats acquises d'avance. Pour faire exclure son rival, Marx commet néanmoins l'erreur de placer le débat sur un plan personnel, en l'accusant d'escroquerie dans une obscure affaire d'avance sur traduction de son «capital», non remboursé à un éditeur russe. Cette peu élégante tactique provoque la réprobation générale dans l'AIT, même parmi les marxistes du moment ou à venir. Cette manœuvre désespérée ne l'empêche pas d'essuyer une défaite totale. La plupart des décisions de l'AIT désavouent les décisions de l'AIT et maintiennent leurs liens avec les exclus, Bakounine et James Guillaume. La fédération jurassienne prend la relève du conseil général et impulse l'activité de l'AIT. Malgré un congrès fantoche à Genève, en 1873, où les marxistes doivent sortir de terre des mandats pour ne pas se retrouver uniquement entre Suisses-Allemands, la scission fractionnelle de Marx fait long feu et disparaît dans les impasses de l'Histoire. C'est parti. 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 C'est parti.